Bonjour, je suis Marc Lhermitte associé chez EY dans le cadre de rencontres avec des dirigeants et notamment des dirigeants du secteur de la culture. On a souhaité dialoguer aujourd'hui avec Solène Blanc, nouvelle directrice générale du groupe Beaux Arts et Compagnie et de Arnova. Bonjour Solène. Bonjour Marc. Alors Solène, d'abord, en quelques mots, présentez-nous ce groupe dont on connaît la marque Beaux Arts, une formidable marque, mais c'est quoi Beaux Arts et Compagnie ? Alors oui, effectivement, à l'origine, Beaux Arts, c'est Beaux Arts Magazine qui est le leader de la presse culturelle et artistique française, donc qui est un titre qui touche 37 000 abonnés, donc on est dans une dynamique de croissance, y compris sur la vente aux numéros, donc c'est à signaler dans un contexte où on se dit que la presse est en difficulté. Non, il y a une vraie attractivité, on croit beaucoup au développement de la presse. On l'a beaucoup développé aussi ces dernières années sur tous les supports digitaux et en production vidéo, donc on est devenu un vrai hub de contenu. On l'a renforcé aussi par le rachat d'un titre professionnel qui s'appelle le quotidien de l'art, qui est numérique et qui touche 12 000 abonnés aujourd'hui. Et puis en fait, Beaux Arts et Compagnie, c'est aujourd'hui beaucoup plus que ça, puisque depuis 2018, fin 2017, on a lancé… Au moment où vous êtes arrivés ? Voilà, ça correspond effectivement au moment où je suis arrivée avec cette mission de développer et de diversifier les métiers. On se positionne vraiment comme, on va dire, un pôle attracteur et créateur d'économies créatives, donc ça veut dire qu'on accompagne en ingénierie culturelle les collectivités, les institutions dans leur développement, qu'on accompagne aussi le lien entre les entreprises et les acteurs de la culture, que ce soit les institutions, les artistes, par des talks, des conférences et des… Ça, c'est Beaux Arts Institute ? C'est Beaux Arts Institute, exactement. Et puis on a renforcé ça par croissance externe, en intégrant Point Parole, qui est justement des guides conférenciers, des médiateurs spécialisés sur ce lien entre l'art, les mécènes et les entreprises. Également, en intégrant Artips, qui est une société qui fait vraiment une plateforme de culture générale à destination du plus large public. Donc l'idée, c'est vraiment de connecter la culture avec tous ces publics. Et puis récemment, des salons, ce qui est totalement hallucinant, une période où les salons encore, à l'heure où on se parle, ne se tiennent pas. Vous avez racheté des salons, vous croyez aussi au modèle événementiel, physique, avec des gens qui se rencontrent et ça, c'est pour vous un développement important ? Complètement. Alors on a effectivement investi en décembre 2020, donc ça pouvait paraître contre-cyclique. Mais justement, on est persuadé que les professionnels vont avoir besoin de se rencontrer, de créer des nouvelles alliances, des nouveaux partenariats. Et pour ça, les salons physiques, mais avec leur déploiement aussi numérique, on croit vraiment à l'alliance de deux, du physique et du digital, vont être un outil, un moteur de la relance. Et on croit aussi beaucoup au fait d'internationaliser encore plus ces salons. Donc le CITEM, qui est entre les prestataires et les musées, et Museva, qui est entre les lieux culturels et les entreprises, pour justement être un moteur de relance et d'attractivité aussi, et de valorisation des atouts de la France dans ces domaines. Alors pour terminer, le portrait du groupe Beaux-Arts, donc une formidable marque, un titre historique et très important, et tous ses développements. Il y a Arnova. C'est quoi Arnova ? Alors Arnova, c'est le premier fonds d'investissement privé dédié aux industries culturelles et créatives. On dépasse le champ des arts visuels, dont on pourrait imaginer que c'est le champ naturel de Beaux-Arts, pour vraiment soutenir, d'une part, les projets entrepreneuriaux dans la culture, donc vraiment des gens qui ont une vision, avec un potentiel de développement, là aussi économique, mais aussi de transformation de la filière et du secteur, et des projets plutôt de réhabilitation, rénovation et exploitation du patrimoine. Ce fonds est doté de 100 millions d'euros, donc c'est pour ça que je dis que c'est le premier privé, privé, puisqu'il y a effectivement BPI France avec le fonds French Touch, qui est d'ailleurs un partenaire, on regarde pas mal de dossiers ensemble, parce qu'on croit vraiment aussi à cette alliance du public et du privé, à la fois dans l'investissement et dans la croissance. Donc un investisseur privé, aujourd'hui, en 2021, investit dans des lieux et dans la réhabilitation de lieux, notamment je crois à Meudon, il y a un très gros projet. Un projet qu'on va bientôt annoncer, effectivement. Vous allez bientôt annoncer à Meudon, donc je fais du teasing, j'en dis pas plus. Et puis dans des entreprises, dans des organisations, vous êtes investisseur en risque et en capital, et vous croyez justement que la culture peut être un endroit où on investit, comme on investit dans les biotech, comme on investit dans Internet. C'est la même chose ? Ça procède de la même analyse ? Oui, on est dans le secteur des industries créatives, donc la culture qu'on cherche aussi, on cherche aussi des projets qui projettent la culture dans le monde d'après aussi, qui la connectent au public avec des nouveaux modes de médiation. Récemment, on a investi dans Emissive, qui est une société qui produit des expériences d'exploration immersive en réalité virtuelle, où pendant trois quarts d'heure, en groupe et en mouvement, vous allez visiter des lieux de culture avec une médiation qui vous donne des notions culturelles, historiques, scientifiques. Et du coup, vous réinventez la médiation, vous amenez des nouveaux publics à la culture et vous donnez aussi beaucoup plus de potentiel de découvrir des sites sur lesquels vous n'auriez jamais pu accéder en tant que particulier. Donc, un groupe audacieux qui investit, qui vit son développement et que vous conduisez maintenant. Mais pourtant, aux premières loges, d'une des plus graves crises que le secteur de la culture ait connue, c'est celle évidemment de 2020, qui se prolonge en 2021. Comment vous avez vécu cette année 2020 auprès de la filière, auprès du secteur de la culture, les cinémas fermés, les artistes qui ne pouvaient pas se produire, les festivals annulés ? C'est une crise très grave. Et comment vous l'avez vécu à la tête de Beaux-Arts ? Alors, effectivement, c'est d'abord une énorme frustration que la culture ne puisse plus rencontrer ses publics. Évidemment, là-dessus, on a plutôt été vraiment à la manœuvre, que ce soit par nos médias ou nos activités de conseil, pour utiliser les nouveaux médias, le digital, pour essayer de recréer ce lien entre la culture et ses publics. Après, c'est vrai que c'est un impact économique majeur. Il y a une étude produite par un très bon cabinet. Je vois lequel. Voilà. Donc, vous avez porté pour France Créative sur l'impact économique de la crise sur la culture, qui montre que 31% de la valeur a été perdue sur l'année 2020. Là, ce qu'on se dit, nous, c'est qu'on veut être les moteurs aussi pour relancer, impulser, créer des nouvelles dynamiques. Et on pense qu'au contraire, les publics ont encore plus soif de culture, que ça a permis aussi aux institutions de se réinventer, d'aller chercher de nouveaux modèles. Et donc, on sort d'une phase difficile et on est confiants dans l'avenir. En tout cas, nous, on veut soutenir cet élan créatif. Donc, la culture peut se relever, se relever vite. Pour vous, c'est en 2021 ? Ça va dépendre des secteurs ? Est-ce que le secteur des festivals, le secteur de la musique, le cinéma ? Comment vous voyez l'année 2021 ? Vraiment, les quelques semaines ou les quelques mois qui viennent ? Alors là, on sent effectivement une envie des institutions de retrouver leur public. Donc, on a des demandes énormes en termes de ramener les publics sur les lieux culturels. En revanche, l'équation économique va rester extrêmement compliquée cette année, avec les jauges qui sont très réduites. Et donc, on sait que l'année 2021 va rester particulièrement compliquée. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que des initiatives comme celle de France Créative, de structuration de la filière, du fait que les acteurs réfléchissent ensemble, apporter des solutions, que ce soit des solutions de formation aussi, puisqu'il faut accompagner les artistes, les producteurs, tous les acteurs de la culture dans des nouvelles façons de développer leurs ressources et d'aller à la rencontre des publics, mais aussi des actions autour de l'export, puisque ça va être aussi un vrai enjeu de valoriser ça à l'export. Vous croyez que la France peut continuer à exporter sa culture, comme elle le fait dans beaucoup de modes, beaucoup d'arts, des musées, le cinéma, la musique, exporte énormément à l'international. Et vous pensez que ça, il y a encore la France, si je peux le dire comme ça, on a énormément sous le pied, peut encore exposer le génie culturel français, le patrimoine français, la créativité française, encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui ? Oui, j'en suis convaincue, que ce soit effectivement dans les contenus, que ce soit dans l'export aussi des savoir-faire. Quel savoir-faire, par exemple ? En ingénierie culturelle, par exemple, la restauration de lieux patrimoniaux, le fait aussi de, justement, sur ces nouveaux modes de médiation, la France et ses start-up spécialisées dans la culture ont pour beaucoup un temps d'avance, donc ça, il faut le faire savoir, il faut les accompagner dans ce développement-là. Et puis après, c'est dans l'autre sens, faire revenir aussi les touristes étrangers vers la France et vers les lieux culturels. On croit donc beaucoup aussi au fait d'accompagner, de valoriser les sites patrimoniaux, d'en faire des lieux de destination, des lieux de vie, avec des modèles économiques solides, pérennes, mixtes, en fait, qui mixent la culture et d'autres usages. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, vous nous avez donné tout à l'heure un chiffre qui est évidemment très saisissant, c'est les 100 millions d'investissements, enfin, de la dotation du fonds que vous pilotez. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'autres investisseurs privés de même nature que Arnova et que Beaux-Arts et compagnie pour venir compléter ce qui est aujourd'hui le financement de la culture, d'avoir des spectateurs qui payent leur billet, leur place, des sponsors et des annonceurs, aussi un peu le public, mais pas autant qu'on le pense, à peu près 20% dans l'économie de la culture en France. Et vous pensez que cet investissement français, presque entrepreneurial, peut se multiplier par d'autres sources que des fonds de private equity ou des fonds de capital risque peuvent venir en plus de ce que vous faites déjà pour vivifier, donner du carburant financier à ces projets d'ingénierie, ces projets de rénovation de patrimoine, ces projets de nouvelles plateformes digitales que vous décriviez tout à l'heure ? Oui, c'est pour ça que je mentionnais le fait d'avoir des modèles économiques solides, durables, qui puissent effectivement attirer aussi des investisseurs, des investisseurs souvent qui peuvent s'allier entre public et privé. On a travaillé aussi pas mal avec la Caisse des dépôts sur des schémas comme ça où ils sont investisseurs avisés. Donc, dans la culture, on peut trouver ces modèles-là. Il faut s'enlever de l'idée reçue que la culture, c'est un modèle subventionné. Non, c'est un modèle qui crée de la valeur et aussi de la valeur économique. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, Solène, et ce que je vais dire au moment de conclure notre entretien, c'est qu'avant de piloter le développement de Beaux-Arts et compagnie, d'Arnova et d'en prendre la direction générale, vous avez passé quelques années, belles années chez EY. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience chez EY ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous guide et vous prenez de cette expérience pour travailler au développement du groupe que vous pilotez ? Alors, effectivement, moi, j'ai rejoint EY au moment où le cabinet dont j'étais associée, Greenwich, a rejoint pour créer la branche stratégie du groupe. Donc, on était un cabinet spécialisé en conseil en stratégie, dans les médias, l'été comme le digital. En arrivant chez EY, on s'est connecté à un réseau extrêmement vaste en termes d'expertise, de secteur d'activité, très international. Donc, ça, ça a été vraiment, je dirais, quelque chose qui nous a fait changer d'échelle. Et ce côté de transversalité entre les métiers, d'avoir pu travailler avec d'autres lignes de services, d'avoir pu travailler avec des associés du monde entier et sur des sujets de croissance et de transformation, je trouve que c'est quelque chose que je garde et que j'emporte. Et justement, dans ce côté aussi de l'ouverture à toutes les disciplines de la culture, de cette ouverture entre acteurs publics et privés et de ne pas proposer économie et création, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est une force d'EY, plus des personnalités fortes qui la composent. Solène Blanc, merci. Donc, longue vie à Beaux-Arts et compagnie, à Arnova, et on va le dire, longue vie à la culture. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Marc. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada